Alors, je me présente, moi je m'appelle Marc-Albert Paquette, je suis conseiller pédagogique provincial pour Learn, je suis également conseiller récit national en français langue seconde, entre autres choses. Et puis aujourd'hui, le thème c'était vraiment survivre au premier mois, quand on parle de soutien pour entamer son aventure en enseignement du français langue seconde, je sais que si vous vous êtes inscrit aujourd'hui, c'est parce que vous avez des questions par rapport à ça, il y en a qui sont peut-être à leur premier ou à leur deuxième contrat, et justement dans un petit moment je vais vous poser des questions pour vous connaître un peu mieux, aussi connaître vos attentes, c'est ça qui est important pour nous, pour moi. Alors, la présentation que je fais aujourd'hui, ça a été une version adaptée d'un atelier que Danica Dumont, qui est une nouvelle enseignante, et moi avons bâti pour le congrès de la KFLS l'année dernière, et l'idée c'était de montrer comment est-ce que la relation enseignant-CP peut se développer au cours d'une année scolaire. Dans tous vos milieux de travail, vous avez votre meilleure amie, on a Sophie qui est avec nous, entre autres en ce moment, vos conseillers et conseillères pédagogiques, c'est vraiment des gens qui sont là à votre service pour vous aider. Alors, on veut aller avec la reconnaissance du territoire, donc on est des gens d'un peu partout dans la province. Pour ma part, je tiens d'abord à souligner que les terres d'où je viens font partie du territoire traditionnel non-cellé des Kayankreaka ou des Mohawks, qui ont longtemps servi de lieu de rassemblement et d'échange entre les nations, et c'est vraiment dans un esprit d'échange, justement, que je viens vous partager un peu ce que j'ai pu apprendre au cours de ma carrière ou à travers mes rencontres avec des nouvelles enseignantes. Comme je vous ai dit, ce qu'on a là, c'est vraiment dans un esprit de collaboration entre enseignants et CP que cette présentation-là a été créée. Alors, il y a un proverbe espagnol que j'aime beaucoup qui dit « Cada maestrillo tiene su librio ». Donc, chaque petit maître a son petit livre. Alors, il y a plusieurs bonnes façons d'enseigner. C'est le premier message que je souhaitais vous envoyer. Et puis, vous avez un code QR. Il y a aussi Liana qui va mettre le lien vers le Menti en dessous. Je vais également présenter ça ici. Donc, vous pouvez aller sur menti.com, puis écrire le code qui est là, ou sinon, juste prendre le lien qui est dans la boîte de clavardage. Deux petites questions simples, en fait, c'est de savoir de quelle région vous venez au Québec, de quel endroit vous nous venez, pour qu'on ait un genre de petit portrait de famille. Et puis ensuite, je vais vous poser une question relativement simple. C'est quelles sont vos attentes? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu prendre de votre temps pour venir à cette rencontre aujourd'hui? Alors, on va laisser un petit moment pour vous laisser mettre vos petits points. Alors, on a Montréal, Rive-Nord, Rive-Sud. On a la région de Québec. Je sais que Sophie qui est à Coutte-Jouac, donc il va y avoir un point qui va aller très, très haut. Deux personnes de Québec, c'est vrai. Alors, eh oui! Et puis là, on monte. C'est sûr qu'il est super de travailler avec les collègues de Coutte-Jouac. Alors, pour les personnes qui viennent de se joindre à nous, vous avez un lien vers le Menti. Vous pouvez également aller sur le site et le code affiché à l'écran. On veut savoir d'où vous venez pour savoir de qui est composé notre groupe aujourd'hui. Et puis, maintenant, je vais vous inviter à passer à la prochaine diapo. Quelles questions avez-vous en tête? Parce que, bon, moi, j'ai préparé une présentation, mais je veux m'assurer que vous sortiez de cette rencontre-là en ayant des pistes qui répondent à vos attentes, à ce que vous, vous vouliez savoir d'entrer le jeu. Donc, je peux toujours, des fois, faire des apartés ou ajuster ma présentation. Alors, n'hésitez pas à écrire, en fait, ce qu'il y en est. Donc, on va se laisser peut-être une minute ou deux pour vous laisser écrire. Profitez-en pour parler de votre contexte aussi. Dans quelles communautés est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous êtes au primaire ou au secondaire? Est-ce que vous avez des gros, 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 ou au contraire des tout petits groupes ou des classes multiniveaux? Hum, ça commence fort, mais c'est une bonne question. OK, vous avez des super bonnes questions. Donc, on parle de classes à plusieurs niveaux. Il y a la question de la correction du temps, la conciliation travail-famille qui est un enjeu important. Plus d'outils, on a toujours besoin de plus d'outils. Guide mentor, donc parfait. Ça veut dire que j'ai bien préparé mes choses parce que ce sont des choses dont je veux absolument parler. Milieu défavorisé, comment mettre des stratégies en place. On va l'évoquer, mais n'hésitez pas à reposer des questions si vous voulez qu'on ait davantage en profondeur par rapport à cette question-là. Alors, je vous remercie pour vos questions. Oh, on a 16 nouvelles arrivées au Québec, première année. Ici, dans ma progression. Pour ce commentaire-là, premièrement, soyez bienveillante envers vous-même. Il y a toujours trop de choses à faire et jamais assez de temps. Donc, à un moment donné, il faut se rappeler qu'on parle à des humains, du moment où l'humain, un, a développé une relation de confiance avec vous et deux, qui est un peu mieux qu'il l'était avant, on va dans la bonne direction. Après, c'est sûr qu'il y a des attentes ministérielles, les prescriptions du programme et tout le reste, mais la première étape, c'est vraiment de tisser des liens. Il y a, tu sais, on dit souvent en enseignement qu'on ne s'intéresse pas, les élèves ne s'intéressent pas à, en anglais, ils disent, « they don't care how much you know before they know how much you care ». Donc, tant que les élèves ne savent pas qu'on s'intéresse vraiment à eux, on pourra leur montrer n'importe quoi, ça va leur passer ses pieds au-dessus de la tête. Alors, je vous dirais que là, vous êtes dans un moment où vous avez travaillé fort et développé des relations de confiance avec vos élèves. Ça ne veut pas dire être amis, mais ça veut dire avoir un rapport de confiance, d'être un adulte bienveillant dans la communauté et puis ensuite, tranquillement, comprendre leurs besoins puis les aider le plus possible au fur et à mesure. Je suis à mon premier contrat, j'ai des petits groupes, des élèves, plusieurs niveaux qui ont de la difficulté. On va évoquer rapidement la question de la différenciation pédagogique. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Évidemment, aujourd'hui, c'est qu'un survol, donc on ne saura pas répondre en profondeur à toutes les questions. C'est ça l'inconvénient d'avoir une heure pour parler de tout. Cela dit, rappelez-vous qu'il y a deux autres rencontres qui sont prévues au cours de l'année. Donc, en fin de rencontre, on va vous envoyer un formulaire de rétroaction indiquer de quel sujet vous aimeriez qu'on parle dans les prochaines rencontres qu'on aura de prévu au cours de l'année. Aussi, je tiens à vous dire que les conseillers pédagogiques de français langue seconde travaillent en collaboration. Donc, il y a des choses que je pourrais présenter dans le cadre des rencontres avec l'un, mais d'autres fois à travers des suivis de l'Institut d'été qui a eu lieu cet été. Donc, il y a différentes portes d'entrée pour avoir accès à différentes informations. Les conseillers pédagogiques de français langue seconde au Québec, on travaille vraiment beaucoup en équipe. Alors, j'aimerais vous remercier pour ces questions-là. Je vais faire de mon mieux pour y répondre au fil de la présentation. Puis, si jamais il y a des questions qui restent, n'hésitez pas à me les reposer en fin de présentation. Alors, le plan d'aujourd'hui, c'est vraiment d'y aller avec différentes boucles. Parce que quand on commence à avoir notre contrat, il y en a qui ont eu leur contrat au mois d'août, il y en a qui savaient déjà au mois de mai, au mois de juin, qui enseigneraient et d'autres qui ont appris hier. qui avaient soudainement un contrat. Donc là, vous êtes à différents moments, même si vous êtes en début de parcours, vous êtes à différents moments de ce parcours-là. Alors, je voulais un peu honorer ça en faisant cinq boucles. La première, c'est vraiment jour un, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire au secours? La deuxième, c'est vraiment, là, j'en suis dans mes premières semaines, ensuite, dans mes premiers mois. Après, pour les personnes qui parlent de qui ont des inquiétudes pour la correction puis les évaluations, on va parler des bulletins. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment est-ce que je peux évaluer mes élèves? Et puis après, comment est-ce qu'on fait à dire « Ah, bien finalement, je suis peut-être à ma place comme prof de français. C'est peut-être quelque chose de bien pour moi. » Donc, voyez ça comme étant autant de boucles qu'on va faire, puis à chaque fois, on va essayer d'aller un petit peu plus en profondeur. Et à tout moment, n'hésitez pas à lever votre main virtuelle ou votre main physique. J'ai partagé l'écran pour pouvoir voir vos visages, ceux qui ont activé leur caméra. N'hésitez pas à m'interrompre, à vous exprimer. Ça veut vraiment une conversation guidée. Et non pas une présentation magistrale. Alors, vous avez remarqué qu'il y a plein de thèmes de café. quand on a commencé à imaginer cette présentation-là, on s'est dit « Hé, boi, boy, quand tu commences un contrat, tu as besoin de café parce que tu es sur gros nerfs, tu es bien stressé. » Et puis là, tu te dis « Ouf! » Puis après ça, on avait continué avec le même café en disant « Bien des fois, c'est comme quand tu te sens bien, tu vas te prendre un café puis là, tu vas juste relaxer sur une chaise en profitant de la nature environnante. » Alors, le café a beaucoup de visages. Disons qu'au début, on avait besoin d'une grosse tasse de café et on vient d'accepter le poste. Qu'est-ce qui se passe? Alors, évidemment, la première question, c'est par où est-ce qu'on commence? Comment est-ce que ça va? Et donc, des pistes peut-être pour vous aider avec la première semaine. Il y en a qui l'ont déjà vécu, il y en a pour qui ça arrive maintenant. Alors, bien, la première affaire, c'est qu'on parlait justement d'importance de la relation. C'est que nos élèves nous connaissent, qu'on se développe une dynamique de classe et aussi qu'on connaisse nos élèves. Donc, il y a tout sort d'activités brise-glace qui existent. Puis habituellement, ça se fait quelque part pendant les deux, trois, quatre premières journées. Ça ne veut pas dire que vous n'allez faire que ça, mais autant d'un point de vue humain que d'un point de vue diagnostique de qu'est-ce que mes élèves savent en français à ce moment-ci. Peu importe qu'on soit chez les tout-petits ou chez les plus grands au secondaire, ça va être important de savoir où ils en sont. Alors, ça, c'est une piste. Comme je vous dis, il y a plein de bonnes façons de faire. Moi, c'est ce que j'aimais faire dans ma classe. Premièrement, je suis plus un homme de procédure qu'un homme de règle. Souvent, quand on... Puis j'accompagne une enseignante en ce moment qui dit, mais moi, je pensais qu'être prof de français, ça voulait dire être sévère, faire des tests de grammaire et puis mettre les élèves à la porte s'ils ne parlaient pas français. Je suis comme, peut-être, mais ce n'est pas nécessairement ce que je promeux. Ici, quand on parle de procédure, c'est vraiment, je te montre à faire quelque chose. Je te montre à essayer de parler en français. Je te montre à écrire en français. Je te montre à parler quand c'est le temps de parler et à garder silence quand c'est le temps de garder silence. Et comme une procédure est quelque chose qui s'enseigne, à ce moment-là, il y a beaucoup moins de conflits. C'est, ah, j'observe en ce moment qu'on était dans un temps de lecture et que tu as commencé à parler avec ton voisin. Savais-tu que quand tu lis un livre, des fois, c'est plus pratique d'être tout seul dans ta bulle et de ne pas avoir de bruit de personnes qui parlent autour de toi, ça t'aide à te concentrer. Allez, on se pratique encore, on recommence. On va reprendre un autre moment de lecture. C'est un exemple parmi mille. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, il ne faut pas sanctionner les élèves. Il y a des moments où il faut tracer la ligne et dire, là, ce n'est plus une procédure, c'est juste que tu manques de respect et il y a un problème. Je ne veux pas être dans un champ de pancrette. Ce n'est pas ça l'idée. Mais on met souvent les chances de notre côté en disant, bien, voici les valeurs de ma classe. Donc ici, deux choses que je vous propose. La classe de français, c'est un laboratoire pour s'exprimer en français. Très souvent, à l'extérieur de votre classe, les élèves ne sont pas exposés au français, même s'ils sont entourés de français. Ce n'est pas vrai dans toutes les communautés anglophones. Si je vais à Joliette, par exemple, souvent, les jeunes vont déjà parler français à la maison ou quand j'enseignais à Rosemère, il y avait des membres de la communauté qui parlaient français dans les couloirs d'école. Mais très souvent, il faut présumer qu'en français langue seconde, à l'extérieur de nos quatre murs de la classe de français, le français n'existe que peu ou pas. Alors, il faut être conscient qu'il y a tout un enjeu de sécurité linguistique de la part des élèves. Ça fait peur de parler une langue qui n'est pas la tienne parce qu'on a toujours l'air moins brillant. On a toujours l'air... On s'exprime moins bien parce qu'on a un moins grand bassin de vocabulaire. Alors, vraiment, dès le début d'entrée de jeu, de dire aux élèves, la raison pour laquelle je demande est-ce que nos conversations aient lieu en français, c'est parce que si tu ne pratiques pas dans ma classe, tu auras plus ou moins ou pas d'espace pour te pratiquer. Alors, moi, je suis là pour t'aider. Et puis, au niveau de la culture, il y a un grand enjeu au niveau de l'enseignement des cultures francophones. Bien, la classe de français, c'est un endroit pour découvrir et voyager dans le monde francophone. Et c'est pour ça que, bien, moi, j'encourage, si vous présentez des clips vidéo, bien, présentez des clips vidéo francophones. Pas de problème d'aller dans des chansons qui sont plurilingues. Charlotte Cardin, cet été, avait un succès qui avait des parties en français, des parties en anglais. C'est correct. C'est bon de célébrer les différentes langues. Et de célébrer le français, ça ne veut pas dire qu'on nie l'existence des autres langues de l'élève. Elles sont là, elles sont importantes et elles sont à valoriser. Et c'est pour ça que même dans les programmes, dans les premières pages des programmes, que ce soit au primaire ou au secondaire, on parle de l'importance de faire des passerelles linguistiques entre langue maternelle et langue seconde. Ça ne veut pas dire de toujours passer à l'anglais quand on parle. Ça veut dire, bien, on voit ça en français. Penses-y. Dans les langues que tu parles déjà, est-ce que ça ressemble à la même chose ou on fait ça de façon différente? Alors ça, c'est quelques pistes. Donc, je vous suggère vraiment d'aller de l'avant avec une logique de procédure où on dit, bien, voici ce qui va se passer, mais voici pourquoi ça se passe et voici comment je suis prêt à t'aider pour t'aider à prendre des risques quand vient le temps de parler français. Des activités brise-glace, il y en a 13 à la douzaine. Je vous en présente une. C'était l'activité que j'aimais faire quand j'étais en prof de secondaire 1 et 2. Donc, ça peut aisément se faire tant au primaire qu'au secondaire parce qu'à proprement parler, ce qu'on demande aux élèves, c'est de prendre des images. Il y en a qui dessinaient, il y en a qui mettaient des cartons, il y en a qui faisaient du collage. L'idée ici, il est double. Un, c'est que je voulais savoir « Mes élèves, ils aiment quoi? » Et quand ils parlent français, qu'est-ce qu'ils savent dire? Alors, je leur demandais de faire une micro-production orale de 60 secondes. C'était vraiment « Bonjour, je m'appelle, j'aime ça, ça, ça. » Et une de mes valeurs importantes, c'est ça. C'est très rapide. Et puis, on y allait en rond. Donc, à la manière du bâton de la parole, chacun à tour de rôle présentait. Donc, l'idée ici, c'est de créer des tuiles. Donc, habituellement, juste une feuille cartonnée format lettres ou format légal, comme vous voulez. Couper ça en quatre, ça fait des petites tuiles. Et donc, je remettais chaque tuile à un élève. Et là, l'idée, c'était d'illustrer ou de coller, d'une façon ou d'une autre, de parler de trois choses qui les passionnaient puis d'une valeur importante pour eux. D'en parler rapidement. Après, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'il est capable d'en parler et est-ce qu'il est capable de répondre à des questions d'approfondissement. Et puis ensuite, bien, j'invitais l'élève à mettre sa tuile sur le mur de la classe qui faisait qu'on avait une mosaïque qui montrait en un coup d'œil tout ce qui intéressait les élèves de ma classe ou de mes classes. Moi, par exemple, j'avais quatre groupes en français langue seconde. Donc, j'avais quatre murs, enfin, quatre murs, quatre colonnes de tuiles. Mais ça montrait un peu qu'est-ce qui était intéressant chez ça. Juste vous, maintenant, on parle d'évaluation. Moi, ça me permettait aussi de savoir les jeunes que je vais avoir devant moi. C'est quoi? Des fois, on a des groupes qui sont plus bruyants ou qui aiment plus converser, d'autres qui sont plus réservés. Qu'est-ce qu'il y en a au niveau de la dynamique de ma classe? Donc, est-ce que j'ai une suite de présentation où tous les élèves sont trop respectueux à tel point qu'il y a des silences malaisants? Ou est-ce qu'il y a des conversations? Est-ce que les élèves sont heureux de se poser des questions? On est où dans la dynamique de classe? Où est-ce que ça se situe? Ça nous aide à prendre le pouls de nos élèves. Est-ce que les tâches sont faites? Ou est-ce que les élèves vont trouver une défaite pour ne pas la faire? Un élève qui ne fait pas une tâche à la maison, ça parle aussi. Puis, les devoirs sont rarement faits, souvent. C'est toujours la croix et la bannière. C'est dans les devoirs que les élèves affirment des fois le « je veux ça, je ne veux pas ça ». Donc, il y a beaucoup d'enjeux autour de ça. Est-ce qu'on a besoin de fournir plus de structure? Peut-être des fois que l'élève était juste que ce n'était pas assez clair à ses yeux. Donc, il faut que je révise ma façon d'expliquer les consignes. Quand l'élève parle, est-ce que l'élève est confiant dans son niveau de français? Un élève peut avoir un niveau de français débutant, mais être très confiant dans son niveau débutant. Puis, des élèves plus avancés qui manquent énormément de confiance. Donc, ça nous permet d'avoir une idée sur les enjeux qu'il faut travailler. Est-ce qu'il faut développer la confiance de nos élèves au moment où ils parlent français? Au niveau des propos, est-ce que l'élève est capable de se présenter efficacement ou plus ou moins? Et puis, ce qui est intéressant aussi, pour aller chercher l'engagement des élèves, plus on parle de choses qui les intéressent, bien, lui, il y a de chances qu'ils veuillent le faire en français. Donc, par exemple, il y avait une année où j'avais plein d'élèves qui aimaient faire de la pâtisserie. J'avais plein, plein, plein d'élèves qui adoraient faire des biscuits. Puis, il s'avère que j'ai une de mes anciennes élèves qui était chef pâtissière puis est venue donner un cours de cuisine à dire, bien, moi, j'aimerais vous dire comment j'ai été capable d'ouvrir mon commerce de pâtissière. Bien, si je n'avais pas posé ces questions-là à mes élèves, je ne l'aurais pas su. Puis là, bon, moi, c'est l'exemple de biscuits, mais on connaît tous des gens qui font toutes sortes de choses. Heureusement, on ne connaît pas exclusivement des enseignants dans notre vie. Alors, c'est bon des fois d'avoir cette curiosité-là puis de voir, OK, ça pourrait peut-être influencer des lectures que je propose ou des tâches d'écriture ou des projets que je ferais avec mes élèves. Maintenant, ça ici, je voulais vous montrer un peu à quoi ça ressemble une fiche d'évaluation. Je tiens à souligner le fait qu'il n'y a pas de chiffre en pourcentage là-dessus. C'est intentionnel parce que quand vous avez des productions orales de 60 secondes, vous n'avez pas le temps d'évaluer huit critères avec des échelles sur cinq chacune pour en faire une moyenne en pourcentage. Vous avez 60 secondes. Il n'y a pas de temps. Alors, vous ciblez ce qui est important à vos yeux. Moi, ce que j'avais mis de l'avant, c'est la confiance dans ce que je dis, le contenu. Et ensuite, je mettais des crochets, des petites vagues ou des X, des plus, des égales ou des moins. Vous n'êtes pas obligés d'aller plus loin que ça. Quand on parle d'éclairer un jugement professionnel quand vient le temps des bulletins, on y reviendra plus tard. Oui, les notes ont leur utilité. Je ne veux pas dire qu'il ne faut absolument jamais de mettre de pourcentage. Mais ce qui est surtout important, c'est que vous ayez des choses, des traces qui vous permettent de savoir, ah, voici le niveau de confiance, voici la qualité des propos que cet élève-là a utilisé. Et vous pouvez toujours écrire des commentaires. Écrire des commentaires, c'est quelques mots-clés, quelques petites phrases éventuellement. On ne demande pas un paragraphe par élève. De toute façon, je vous rappelle, vous avez encore juste 60 secondes. C'est très rapide. Alors, à une des questions qui était, comment est-ce que je fais pour avoir moins de corrections? Je ne dis pas que c'est la réponse à tout. Ça ne se fait pas tout le temps. Mais une approche dans votre bassin d'approche que vous pouvez utiliser, c'est justement d'y aller avec des petites observations rapides et fréquentes où vous allez simplement mettre un petit plus ou un petit crochet, un code qui répond à ce que vous voulez dire. Là, je vous ai montré deux exemples. Il y en a d'autres qui existent. Aussi, pour l'autre fiche, par rapport à l'autonomie, bien là, ça me permettait de voir un regard global sur mon groupe. Donc là, ici, j'ai fait un exemple un peu au hasard. Huit élèves n'étaient pas préparés. Cinq, c'était vraiment préparé mais qui avaient écrit une feuille imprimée et tout ça et que c'était trop, trop, trop préparé. Ah, on a peut-être un indice d'élèves anxieux ici. Puis la majorité des élèves l'ont fait mais préparé juste correct. Donc, ça veut dire qu'ils font leurs tâches mais ils ne sont pas nécessairement surperformants. Puis après ça, bien les intérêts, la pâtisserie, je vous ai donné l'exemple et tout ça. Donc, juste des fois, je sais, ah, il y a un intérêt qui ressort, je peux mettre un petit X là-dessus. Puis, je vais terminer cette partie-là en vous montrant des exemples. Ça, c'est mes vrais élèves et là, vous voyez que ça fait longtemps parce que One Direction est peut-être plus super à la mode en ce moment. mais voilà pour ça. Donc, c'est juste pour vous montrer que vous avez ici et j'avais un élève qui était d'origine marocaine qui adorait son petit chien puis les Canadiens de Montréal. L'autre qui était en fonction de l'inclusion et qui aimait les pâtisseries. Donc, vous voyez, il y en a qui ont fait des dessins, il y en a qui ont éprimé en noir et blanc, il y en a qui ont fait des découpures de magazines. Ça va toutes sortes de façons. Autre chose aussi pour avoir un portrait. Donc là, vous avez un extrait de production orale, éventuellement d'interaction orale très, très, très rapide. C'est un échantillon. On est au début. Pour la lecture, vous pouvez simplement demander aux élèves de repérer les idées principales. Donc, si on est chez les tout petits, on pourra leur demander de dire qu'est-ce que tu as compris avec un dessin, éventuellement quelques mots qu'ils ont retenus ou une phrase. Si on est chez les plus vieux, ça peut être une phrase ou quelques phrases. Ça va dépendre de leur niveau de maîtrise de langue. Et puis ici, je vous ai donné en vrac toutes sortes de sites que j'aime beaucoup pour travailler l'écoute, la lecture. Donc, En classe Télé-Québec qui est une ressource absolument précieuse. Et puis, Radio-Canada, ce qui est intéressant, c'est que leur zone jeunesse est vraiment ciblée vers différents groupes d'âge. Donc, ça vous permettra d'aller des plus jeunes avec la zone jeunesse, avec MAJ, qui est mise à jour pour troisième cycle primaire, premier cycle secondaire. et puis, il y a RAD qui est destiné plus au deuxième cycle secondaire et jeune adulte de 42 ans parce que j'adore cette chaîne-là personnellement. Mais ce que j'aime au niveau du ton, c'est qu'un adolescent de 14-15 ans va y trouver son compte quand même. Et puis, vous avez le Journal de Montréal qui ont des balados et des infographies en cinq minutes. Donc, peut-être pas au pré-scolaire puis au premier cycle primaire, mais je dirais à partir de la quatrième, cinquième année, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut choisir avant parce que c'est vraiment grand public, donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va intéresser les élèves de cet âge-là, mais ça vaut la peine d'y jeter un oeil. On termine le premier bloc. J'aimerais savoir si vous avez des idées, des questions, des commentaires qui vous viennent à l'esprit en ce moment. Il y a une chose qu'on apprend quand on enseigne, c'est de laisser du temps au silence parce que ça prend du temps pour que les idées se déposent. Oui, vous avez accès au PowerPoint. Pas maintenant, mais à la fin, on va partager tout ça avec vous, donc tous les liens qui sont présentés là, vous y aurez accès, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'on a d'autres commentaires, d'autres questions? Il y a quelqu'un qui est en train de taper furieusement. Non. Je suis en français immersion, mais je ne parle pas toujours en français. Est-ce normal pour un premier cycle? Tu parles du premier cycle primaire? Primaire. OK. Alors, c'est un sujet chaud. L'idée ici, c'est que le français soit la langue la plus présente possible dans ta classe. Ça ne veut pas dire de ne jamais parler anglais, mais il y a quelques faux pas à éviter. Une chose qu'on entend parfois dans des classes d'immersion, c'est, ça, je l'ai dit en anglais parce que je voulais que tu comprennes vraiment. Quand on dit des phrases comme ça, ça fait juste dire when it matters, I speak English. When it doesn't, I speak French. Alors, c'est clairement quelque chose qu'on veut éviter. Par contre, des stratégies de contournement. des fois, ça va être d'expliquer quelque chose en français et de demander aux élèves de l'expliquer dans leurs mots et s'ils l'expliquent en anglais, ce n'est pas grave. Donc ça, des fois, ça peut être une piste pour éviter que nous, on ait à parler en anglais. Maintenant, soyons clairs, je ne te dis pas de ne pas parler en anglais. C'est une langue qui existe, mais c'est l'esprit de base de l'immersion française, c'est d'amener les élèves à à être entouré de français, non seulement dans le cours de français, mais dans les matières enseignées en français. Donc, c'est lui donner, dans le fond, un contexte qui va être favorable à ce qu'il pratique son français. Des choses pour aider à ce que l'élève parle davantage français, surtout chez les tout-petits. ça va être, par exemple, de niveler la conversation selon ce que l'élève est capable de répondre. Par exemple, s'attendre à avoir une conversation en français sur « bonjour, comment ça va? » C'est prétinant. Savoir, avoir une conversation sur « il y a eu de la violence à l'école, comment te sens-tu lorsque tel ami fait ça? » Peut-être que l'élève n'a pas encore le vocabulaire pour avoir cette conversation-là en français. Donc, il y a, ça, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a des continuats au niveau de la langue, au niveau de la maîtrise de la langue qui peuvent être utiles tant pour vos élèves que pour vous-mêmes. Moi, je sais qu'un problème que j'avais quand j'ai commencé à enseigner, c'est que mon niveau de français était trop élevé par rapport à celui de mes élèves. Puis après, j'étais surpris que mes élèves ne comprenaient pas. Donc là, j'étais fâché puis je parlais en anglais. Mais je m'en voulais parce que je parlais en anglais. Alors, quand tu commences à te familiariser avec des continuums au niveau de la langue, là, ça te permet de dire, OK, mes élèves sont rendus là dans leur apprentissage, ça veut dire qu'ils sont capables d'avoir tel type de conversation en français. Je vais mettre l'accent là-dessus. Puis si j'ai une conversation qui est d'un niveau de conversation plus complexe, bien, il y a deux choses l'une. Ou bien je dis, là, on fait une parenthèse, on va parler en anglais pour ce volet-là, mais encore mieux, c'est vraiment de préparer la conversation en leur donnant des structures de phrases ou des murs de mots, par exemple, qui pourraient les aider. Dans le quotidien, tu sais, je te donne des... Moi, ce qui est gênant quand tu es conseiller pédagogique, c'est que tu donnes toujours le meilleur scénario puis la vraie vie n'est jamais comme ça, j'en suis totalement conscient. Mais quelques pistes qui peuvent t'aider à parler davantage français dans ta classe dès les premières années, c'est vraiment de comprendre quelles sont les conversations que les élèves avec leur niveau de maîtrise de langue sont capables d'avoir en français et de mettre l'accent là-dessus parce que ce qu'on veut surtout faire, c'est de développer la confiance. Un élève qui est confiant dans ses capacités linguistiques va être capable d'apprendre n'importe quel risque puis d'oser aller de l'avant puis d'oser faire des choses. D'ailleurs, Eliana et moi, on a travaillé là-dessus pas plus tard que lundi. On va... Vous avez accessible dès maintenant un passeport de prise de risque linguistique. Donc, c'est des jeux que vous pouvez faire avec vos élèves. pour les amener à prendre des risques. Par exemple, je ne sais pas, moi, j'ai parlé à un ami en français à la récréation ou j'ai regardé un film en français ou j'ai commandé mon repas en français au restaurant. Donc, puis après ça, bien, j'ai mis mon téléphone en français pour les plus vieux qui ont un téléphone. J'ai mis ma console de jeux vidéo en français, ainsi de suite. Donc, c'est des défis qui sont plutôt ludiques, mais qui permettent justement aux jeunes de dire, hé, et si j'essayais? Et à partir de là, ils vont vous revenir avec des questions et puis là, vous dire, ah, il y a tellement genre que tu ne savais pas dire en français, hé, justement, on va regarder ça ensemble. Je vais te montrer ces mots-là, je vais te montrer cette structure de phrase-là. Et donc, sous le couvert du jeu, souvent, c'est une belle façon de le faire. Est-ce que ça répond à ta question? Je ne sais pas, est-ce que vous m'entendez? Oui, vas-y. Oui, bien, peut-être, je peux partager une petite chose. Moi, j'ai remarqué parce que je suis nouveau dans le système anglophone. Moi, je suis vraiment, je ne sais pas qui a posé la question, mais j'aime vraiment la langue anglaise. Tu sais, je consomme comme probablement la majorité d'entre vous pratiquement tout en anglais. Je suis très curieux de la langue anglaise puis moi, ce que j'ai remarqué qui fonctionne beaucoup, c'est que je montre une vraiment grande curiosité devant mes élèves à comprendre certains mots en anglais. Je vous donne un exemple, mettons, je fais, des dictées ou des mots de la semaine ou peu importe. Je ne sais pas, il y a un mot comme campagne. Je ne me souvenais plus, c'était comme, c'est quoi déjà? On peut-tu le trouver ensemble? Ce n'est pas campagne. Au début, on pense que c'est campagne, même des élèves. Puis là, à force de chercher, je réalise, ah, c'est countryside. Je l'ai trouvé, j'étais fier puis j'étais comme, j'en reviens pas que je vous ai appris un mot en anglais. Puis juste, j'ai remarqué depuis que je montre une grande curiosité comme à apprendre des choses en anglais. Eux sont comme plus curieux d'essayer de faire le pont entre les deux. Puis j'ai allumé puis je me suis dit, tu sais, pour des petites choses simples comme les dictées, ce que je fais à cette heure, c'est que je vais séparer, mettons, ma feuille. Puis je vais toujours dire le mot en anglais en premier avant de dire le mot en français dans ma dictée. Puis je laisse un temps de silence pour essayer de leur permettre de, c'est quoi déjà ça en français pour faire comme l'espèce de pont. Puis bien sûr, ça ne compte pas, je ne corrige pas ça, mais j'ai remarqué juste de comme favoriser le pont. Moi, ça l'aide. Puis les jeunes, il y a comme un engouement d'essayer de trouver les équivalents francophones. Puis depuis que je fais ça, moi, j'ai remarqué que plusieurs élèves qui étaient moins engagés, surtout ceux qui sont comme, qui se font pitcher dans la classe, qui viennent du BC puis qui ne parlent pas un seul mot français sans nous avertir deux jours d'avance, mettons, des petits cas comme ça, bien là, eux, ils commencent à, wow, OK, peut-être que moi, je peux contribuer d'un côté. Fait que là, ah, ils ont trouvé un mot en anglais, bien là, tu sais, j'ai remarqué, ils ont l'engouement aussi des fois pour le trouver en français. Fait que, petite chose, j'ai remarqué. Puis tu parlais, tu parlais aussi, Marc Alba, des fois, on ne veut pas parler trop en anglais. Moi, j'ai remarqué, malheureusement, je dois quand même le faire. Ah, ça existe. C'est ça, puis il n'y a pas de souvent, bien, il n'y a pas d'accompagnement parental non plus, ce qui est vraiment formidable, bien sûr, sans compter le fait que souvent, ces parents-là, je vais généraliser, mais moi, j'ai des parents militants qui font de la projection politique parce que je parle en français d'un courriel ou peu importe, mais j'ai remarqué qu'il y a des rôles de classe, j'ai pensé à un rôle de classe qui est traduction, puis les élèves qui sont très, très bons en français sont vraiment fiers d'aider les élèves qui ont de la misère. Fait que, tu sais, des fois, je vais dire quelque chose puis je vais dire traduction, puis j'ai cinq élèves qui ont ce rôle-là, puis ils sont vraiment fiers d'aller l'expliquer à des élèves, fait que moi, ça descend ma charge de parler en anglais, j'aime beaucoup ce que tu as dit tantôt, when it matters, it's in English, when it doesn't, c'est en français, tu sais, fait que j'essaie le plus possible de me détacher puis de outsourcer pour un anglicisme, mais vers trois d'autres personnes qui peuvent l'expliquer. Fait que, ouais, il faut le partager ça. Bien, merci du partage, puis ça met l'accent sur l'importance de rendre ce que l'on enseigne désirable parce que nous sommes, regarde, il ne faut pas le nier, on est dans un contexte politique linguistiquement tendu depuis pas mal toujours et ça existe et puis nous, on est ceux qui avons pour rôle de tenter des perches, de créer des ponts puis il faut se rappeler que quand on regarde dans les programmes, vous prendrez la peine de regarder la page 1 du programme, ça parle de pourquoi est-ce qu'on a un cours de français langue seconde en milieu anglophone et c'est carrément une demande du milieu que ces cours-là existent. Donc, il faut se rappeler qu'au-delà de toutes les tensions linguistiques qui existent, la communauté anglophone est très consciente de l'importance du bilinguisme. Alors, à partir du moment où on part avec ce prédicat-là, on peut agir puis en plus, montrer de l'intérêt à ses élèves puis être curieux des langues des élèves, de leurs compétences, de ce qu'ils savent, de valoriser ce que les élèves savent, c'est toujours une bonne idée. Donc, j'aborde dans ton sens. Donc, c'est vraiment intéressant de ce point de vue-là puis on y reviendra plus tard. Il y a des continuats qui existent qui sont là pour vous aider justement à faire, OK, mes élèves à ce point-ci, quelle serait une attente raisonnable par rapport à une conversation en français? Qu'est-ce que je peux m'attendre comme une conversation? Merci. Puis, je vous encourage à intervenir par écrit ou à l'oral. Ça me fait toujours plaisir de vous entendre parce que sinon, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ma voix puis je ne suis pas si intéressant de ça. Alors, voilà. Donc, deuxième, ah, dernier truc, ça c'est un truc que Danica a partagé avec moi. j'ai besoin d'un 5 à 7. Après une semaine dure, ça peut être nécessaire effectivement, mais ici, on parle de 5 à 7 phrases. Donc, l'idée, c'est, elle, elle faisait ça une fois par semaine et de dire, bon, bien, il y a un thème. Elle était au secondaire, mais ça pourrait totalement s'ajuster selon différents niveaux. Donc là, ici, le thème, c'était la responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? De quoi est-ce que tu te sens responsable? C'est tout. Fais juste écrire quelque chose. Il y en a qui parlent de journal d'écriture, de journal de lecture, mais l'idée, c'est juste, à chaque semaine, je te demande d'écrire quelque chose. Alors, quand on parle justement des productions écrites puis de la correction, bien, ça, c'est un bel exemple où vous avez un échantillon d'écriture qui est assez bref, mais vous pouvez travailler l'écriture à travers ça, certaines stratégies de production, de planification de texte, peut-être l'accord dans le groupe du nom des fois, ou comment est-ce que je présente mes informations, mais vous corrigez un sous-critère rapidement où vous pouvez même ne pas corriger vous-même, faire corriger l'élève à partir d'une grille d'observation que vous leur avez partagée, ou ça peut être une correction autonome, correction par les pairs, puis au bout de 2, 3, 5 à 7, à ce moment-là, vous dites, OK, tu sais ce que je veux observer par rapport à ce sous-critère-là en ce moment? Choisis-moi ton meilleur texte, c'est lui que je vais corriger. Pendant ce temps-là, votre élève a écrit 5 fois, vous vous corrigez une fois. Donc ça, c'est une façon de diminuer la charge d'écriture en préservant la rigueur. Donc ça, c'est un exemple qui est là. Puis sur les plus petits, bien des fois, ça peut être des pictogrammes, des fois, ça peut être des mots, des dessins. Évidemment, selon le groupe d'âge de l'élève et sa capacité d'écrire, tu sais, au premier cycle, évidemment, je ne m'attendrai pas d'avoir sept phrases écrits dans un français soutenu, ça n'arrivera pas, mais d'écrire quelques mots ou quelques phrases ou faire des dessins et parler de ces dessins à une autre personne dans la classe, ça pourrait être une avenie intéressante de ce point de vue-là. On arrive dans la deuxième boucle. Donc là, on a fait nos premières journées, on s'en va dans les premières semaines. On arrive dans les ressources, le curriculum, la planification, puis on revient toujours à par où est-ce que je commence parce qu'effectivement, quand on dit, vous devez vous appuyer sur les documents prescrits, le programme de formation de l'école québécoise, la progression des apprentissages, le corps d'évaluation des apprentissages, là, vous faites comme, oh, oh, il y a beaucoup de papiers. On va prendre ça une chose à la fois. La première affaire, c'est de se faire une tête en sachant qu'est-ce qu'on a qui joue en notre faveur. Vous, personnellement, vous avez un parcours de vie. Certains ont des formations en anglais langue seconde, certains ont des formations dans d'autres matières, certains ont eu des expériences dans d'autres milieux professionnels, dans votre vie, dans les langues que vous parlez. On a toutes sortes de choses qu'on sait faire. La première étape, c'est vraiment de se regarder par en dedans, puis de dire, OK, moi, j'ai quoi comme outil? Est-ce que j'ai une éthique de travail qui est particulière parce que j'étais joueur de hockey? Est-ce que, ben oui, on a parlé. Donc, est-ce que j'ai une expérience de voyage qui est particulière? Qu'est-ce que j'ai qui joue en ma faveur? De quoi est-ce que je peux m'inspirer pour passer à mes pratiques? Aussi, il y avait la question du mentorat. Vous savez que chaque commission scolaire, chaque centre de service scolaire doit offrir un système de mentorat. Donc, dans toutes vos commissions scolaires, il y a quelque chose qui est en place. Il y a le mentorat formel, mais il y a aussi le mentorat informel. Moi, je sais que quand j'ai commencé, il y avait, tout le monde l'appelait Maman Rita. Elle n'était pas la mentor de l'école. C'était simplement une prof de français qui était extraordinairement généreuse. Et donc, tous ces petits oiseaux, c'était tous les nouveaux profs, puis tout le monde allait voir Maman Rita, puis on savait qu'on pouvait poser des questions puis parler. Donc, c'est super important de savoir, dans votre école, vers qui est-ce que vous pouvez vous tourner? Il y a des structures formelles parfois, puis il y a aussi des structures informelles. C'est important de regarder autour de vous. Est-ce que c'est votre voisin de classe? Est-ce que c'est la personne si vous êtes seul prof de français dans votre école? Des fois, vous pouvez demander à votre CP, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui vit une situation similaire à la mienne dans une autre école de notre commission scolaire? Donc, c'est autant d'avenues qui peuvent être là pour vous aider. Parce que des fois, on a besoin de quelqu'un qui va nous donner une fiche que je peux utiliser directement. Ça arrive. On n'a pas toujours besoin ou envie de réfléchir au fondement de l'éducation à chaque deux jours. Ensuite, qu'est-ce que j'enseigne demain matin? C'est bien de penser au programme et tout ça, mais à la base, du moment où on sait que dans une classe de français, il faut interagir, il faut lire, puis il faut écrire. Demain matin, je fais ça comment? Et ensuite, quand je pense à ma vision de ce que je veux faire pour cette année, au mois de juin, quand on va se dire au revoir après dix mois, je voudrais que mes élèves sachent faire quoi. Et si on retourne à la question des collègues, des fois, si vous dites, moi, j'aimerais ça que mes élèves soient capables de lire les œuvres complètes de Michel Tremblay puis de m'en faire une synthèse personnelle puis que vous enseignez en troisième année primaire, peut-être que vous êtes trop enthousiaste. Donc, l'idée, c'est vraiment de voir dans les programmes. Les programmes, c'est là pour vous guider en fonction de les attentes au niveau gouvernemental basées sur une large consultation avec la communauté. Quelle est une attente raisonnable pour une fin d'année scolaire? Les éléments étoilés de la progression des apprentissages sont là pour vous aider. Vous avez des échelles de niveau de compétences qui sont là pour vous aider. Les attentes de fin de cycle des programmes sont là aussi pour éclairer votre destination. Donc, ça, je reviendrai. On va reparler de ces documents-là. Mais je veux, pour moi, ce qui est important de passer comme message en ce moment, c'est les programmes, c'est quelque chose qui est là pour vous aider. Oui, c'est prescriptif, mais c'est aussi là pour relativiser vos attentes. Quand on parle de choses de demain matin, je fais quoi? Oh mon Dieu, j'ai un groupe, je ne sais pas quoi faire avec. Il y a un site absolument formidable qui a été fait par ma prédécesseur, je l'ai paré, qui est Ludo Pédagogie. Et là, ici, vous avez des articles, des répertoires de jeux et vous avez tout un paquet de jeux que vous pouvez faire en classe de français. Des jeux qui se font sur une période, sur une demi-période, tu sais, la période du vendredi après-midi, c'est vraiment super. Parce qu'à travers ce jeu-là, les élèves seront appelés à parler et à écrire ou à lire en français. Ils vont peut-être même faire des fois, Andréanne, je retiens ta question, ils vont peut-être faire des fois même des jeux de grammaire. Mais comme c'est un jeu, il y a plus de chances à ce qu'il y ait du plaisir. Alors ça, ça peut être des choses qui soient vraiment intéressantes ou des fois, il y a des journées où il y a énormément d'élèves absents, genre journée de neige, mais vous étiez à l'école et puis là, il y a la moitié de l'école qui est là ou il y a des fois, par exemple, une sortie scolaire, ce qui fait qu'il y a à peu près 75 % de l'école qui est en train d'aller voir une pièce de théâtre, je ne sais pas où, puis vous vous ramassez avec votre 25 % d'élèves. C'est tous des bons moments pour dire, ce n'est pas parce que j'ai un tout petit groupe qu'on va juste dire, « Allez sur vos téléphones et n'apprenez rien. » Non. C'est juste de dire, ben là, aujourd'hui, on ne passera peut-être pas du nouveau contenu, mais on pourra s'amuser ensemble en français. Et si on poursuit, je fais des premières armes par rapport au manuel. Donc, on a une question ici, il dit, est-ce qu'il faut se fier au manuel? Est-ce que c'est une bonne chose pour commencer? Alors, le manuel n'est pas une mauvaise chose en soi. Je sais qu'il y a beaucoup de profs de français qui aiment enseigner sans les manuels, sauf que le manuel, il y a beaucoup d'affaires à comprendre. Un, vous ne travaillez pas pour une maison d'édition, vous travaillez pour votre commission scolaire et ultimement, pour le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, vous, ce que vous devez enseigner, c'est le programme. Les maisons d'édition, ce qu'elles ont voulu faire, essentiellement, c'est de regarder le programme demande quoi, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça dans un beau, d'un beau document vendable, utilisable pour faire ça? Donc, les manuels ne sont pas une mauvaise chose en soi. Le problème avec les manuels, c'est qu'il y a un certain nombre d'unités, habituellement, c'est autour de cinq, qui font dans le manuel et ça va être très, très, très difficile de trouver cinq projets qui intéressent 100 % des élèves de secondaire 3 de la province au complet. Et c'est là où se trouvent les limites du manuel. Mais maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'en servir. C'est un bon outil, c'est un outil d'appoint. En autant que vous vous rappelez que le manuel est à votre service et que vous n'êtes pas au service du manuel, pourquoi se priver d'une ressource qui est disponible? Donc, pour ma part, moi, j'aimais beaucoup être un anarchiste du manuel. Ça veut dire qu'au lieu de faire, OK, aujourd'hui, on fait page 1 puis demain, page 2 puis après ça, on y va tranquillement d'un projet à l'autre, je voyais quand je faisais ma mosaïque de classe, je regardais il y a tel thème qui ressort justement l'unité d'altitude dans le manuel. Très bien, on va commencer par la page 85 parce que c'est ça l'unité qui intéresse mes élèves. Puis ensuite, les autres unités, ce n'est pas vraiment ressorti comme intérêt de mes élèves. Par contre, il y a des textes qui sont déjà là avec des questions clés en main. Ça me permettra de faire des activités de lecture où il y a tel point de grammaire qui est vraiment bien expliqué, il y a un bon tableau. Je ferai mon propre projet à partir des intérêts de mes élèves, mais je pourrais me référer à la page 32 parce qu'il y a un super bon point de grammaire sur les expansions du GN à cet endroit-là. Alors, le manuel est un outil qui fait partie de votre trousse d'outils qui est à votre service, pas le contraire. J'espère que ça répond à ta question, Andréane. Tu pourras me faire un petit pouce, point, main ou un signe de communication quelconque pour voir si j'ai un pouce. Ça va bien. OK. Alors, on est rendu maintenant à l'idée de faire nos premières armes. Donc là, on est vraiment dans le cœur comment survivre aux premiers mois. On est dans le cœur de l'affaire. Alors, l'importance de prévoir une routine de classe. Ça ne veut pas dire que tous vos cours doivent être exactement faits de la même façon, mais d'avoir de la prévisibilité, c'est très bon parce que c'est très rassurant pour les élèves. Puis honnêtement, surtout quand vous avez plusieurs plans de cours à faire, ça peut être rassurant pour vous en disant ah oui, là on est rendu jour 3, fait que c'est ça que je fais habituellement le jour 3. Vous pouvez aussi penser aux journées où, tu sais, il y a des journées où on a plus de temps de présence élève que d'autres. Les journées qui sont plus denses, bien des fois, on peut penser dans notre routine à faire des activités qui sont peut-être moins prenantes au niveau du travail à faire en préparation pour que votre journée se passe mieux. fait qu'il y a aussi une importance au niveau de la prévisibilité tant pour les élèves que pour vous. Et puis aussi, bien, des fois, on a tous un élément de ce qu'on enseigne qui est privilégié. Moi, je vais être honnête, mea culpa, je n'ai jamais aimé enseigner la lecture. Mais ça demande une compétence qui est obligatoire dans le programme. Alors, en faisant une routine de classe, ça me forçait la main par moi-même où je ne laissais pas tomber la lecture, je m'arrangeais pour que ça revienne dans mon cours. Alors, c'est aidant par rapport à ça. Je vous donne ici un exemple. Il y a plein d'autres exemples qui en donnent, mais des fois, d'avoir des exemples concrets, c'est aidant. Alors, à chaque cours, dans certains groupes, ce que je faisais, c'est un, bonjour, parce que, tu sais, prendre les présences, c'est important pour des raisons d'assurance, pour des raisons légales, tout ça. Donc, dire bonjour aux élèves, déjà, ça nous rappelle qu'on est des humains qui sont ensemble. Puis, deuxièmement, ça nous permet de faire ce qu'on est obligé de faire, c'est-à-dire prendre des présences. Ensuite, ce que j'aimais, c'était d'amener mes élèves à lire. Des fois, c'était une vidéo que je leur présentais, ça peut être un clip de chanson, ça pouvait être, des fois, un moment de lecture avec un livre choisi par les élèves. Puis ça, ça peut être n'importe quoi, ça peut être des romans graphiques, ça peut être des magazines, ça peut être parler à vos bibliothécaires d'école. Elles sont, ces personnes-là ont des tonnes et des tonnes de ressources à partager avec vous. Donc, ça vaut vraiment la peine. Une fois que la lecture est faite, bien OK, de quoi ça parlait ou qu'est-ce que t'en penses? Et ensuite, on en discute. Et ça, ça peut se faire sur une période au complet, ça peut se faire sur 15 minutes de classe, c'est vraiment à vous de gérer. Mais là, là-dedans, je savais que pratiquement à chaque jour, j'étais capable de toucher à chacune de mes compétences puis après avoir un moment d'interrelation avec mes élèves. Ça ne veut pas dire que je suis obligé de faire cette routine-là pendant les 180 jours de l'année scolaire. Il y a des moments où il y a des activités spéciales ou des fois, il y a des gels d'horaire ou des fois, on fait un projet ou des fois, il y a des choses qui arrivent. Mais au moins, ça, c'est quand même un cycle de base qui dit, bon, bien, quand je pars ma classe, je la pars comme ça puis après ça, tu as le reste de ta période pour faire d'autres choses ou le reste de ta journée si vous voyez vos élèves pendant une journée complète. Pour l'installation des routines, donc, on parlait de procédures tout à l'heure, on y revient. Ensuite, on présente notre plan. Donc, quand on commence notre cours, c'est rappelez-vous que le climat de classe, nos valeurs de classe, c'est important. On découvre la culture francophone, on apprend à parler français, on utilise la classe de français comme un laboratoire pour s'essayer. Ensuite, aujourd'hui, on fera ça. Puis, pendant la semaine, on fait ça. Donc, plus c'est prévisible, plus c'est rassurant tant pour vous que pour l'élève. Je vais vous donner un exemple concret. J'avais un groupe d'adaptation scolaire des élèves de secondaire 2 qui étaient significativement turbulents. C'est pour ça qu'on me les avait donnés parce qu'on dit « Ah, lui, il va savoir faire ça. Il est grand puis il est gros, il fait peur. » Mais maintenant, ce n'était pas parce que je faisais peur que j'étais capable d'aller les chercher. Au contraire, c'est parce que j'ai pris le temps de les écouter puis de savoir qu'est-ce qu'il y en était. Donc, là-dessus, j'avais un élève qui était hyperactif. Ça avertit que ma classe était à côté de l'escalier de secours. Fait que là, je disais « Ok, là, en ce moment, tu n'as pas l'air d'être en mode français. Monte puis descends l'escalier une couple de fois. Dépense son énergie. Sors de méchant. Viens t'asseoir après. » Et puis après, il était disposé à suivre 15 minutes de cours. Puis après, il fallait qu'il recourt encore. Alors, il courait. Puis c'était correct. C'était notre dynamique de classe. Fait qu'en connaissant vos élèves, vous commencez à développer les petits trucs pour aller les chercher. Et surtout, dans la routine, il y avait un moment où on lisait. Donc moi, je suis allé, j'avais ramassé un paquet de livres, de magazines, de toutes sortes d'affaires et puis j'avais une table dans ma classe. Si vous n'avez pas votre classe, j'avais fait la même chose, mais j'avais genre un étage sur mon petit chariot. J'appelais ça la French Mobile. Et puis, les élèves, puis j'ai un livre, puis c'était fait un signet avec leur nom de supplé. Ils pouvaient dessiner, faire les images qu'ils voulaient, mais essentiellement, c'était leur signet. Donc le règlement, c'était, s'il y a un signet dans le livre, personne n'aura le droit d'y toucher. C'est le livre de cet élève-là. Quand l'élève n'a plus envie de lire le livre, il retire le signet. Ah, là, le livre est disponible pour tout le monde. Et mon but, c'était d'installer un temps de 15 minutes de lecture par cours. Ça permettait aux élèves aussi quand ils revenaient de la récréation ou du dîner. Ça permettait aux élèves aussi d'explorer des lectures en français par rapport à des sujets de leur choix. Puis à terme, ça me permettait, moi, de commencer à travailler des résumés de lecture, des stratégies de lecture. Fait qu'au début, c'est juste pour le plaisir, mais tranquillement, subtilement, tout doucement, on rend des choses. Maintenant, ça ne s'est pas bien passé en 15 minutes, jour au lendemain. On se rappelle que c'était probablement un des groupes les plus turbulents de l'école. Donc, l'idée, c'était d'y aller en célébrant les petites victoires. Donc, moi, je leur donnais des procédures simples. Nous allons lire en ce moment, ensemble. Ce que je veux voir, je veux vous voir, je veux vous voir installés confortablement. Personnellement, je ne donnais pas ce qu'ils soient assis sur leur chaise. Il y en a qui s'assoyaient sur le calorifère, il y en a qui s'assoyaient contre la porte, il y en a qui s'assoyaient en dessous de leur bureau. Je m'en fous. Sois confortable. Aie un livre ouvert, aie les yeux qui regardent dedans, garde le silence. Je te demande quatre choses. Confort, livre ouvert, yeux dans le livre, en silence. La première fois, ça a duré 30 secondes. Puis, au bout de 30 secondes, je dis, ah, j'entends quelqu'un qui parle. Est-ce que vous voulez arrêter de lire? Ah non, 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 monsieur, OK. Mais si j'entends quelqu'un ou si je vois quelqu'un qui ne respecte pas mes quatre procédures, ça veut dire que pour vous, c'est assez et que vous n'avez pas envie de faire ça aujourd'hui et je respecte ça. Je vous donne une autre chance. Au bout d'une minute, c'est fini. Allez, très bien. Clairement, il y a quelqu'un qui m'envoie le geste qu'en ce moment, ce n'est pas ça qui vous convient. Vous avez lu ce que vous vouliez lire. Alors, vous mettez votre signet là où vous êtes rendu. Si vous voulez changer de livre, vous retirez le signet, vous mettez le livre dans la pile. On recommence demain. ça m'a pris un mois et demi à peu près me rendre à dix minutes parce que les premiers cours, au début, les élèves font comme c'est pas mon prof qui va me dire quoi faire. Je suis comme oh non, c'est pas moi, c'est tes collègues de classe. C'est bien pire que moi. Alors, l'idée ici, c'est que justement, on est allé de 30 secondes à une minute, à une minute et demie, à deux, à trois, à cinq. Puis des fois, on est retombé à deux minutes parce qu'il y avait eu un combat, il y avait eu une bataille pendant le lunch, puis là, les élèves n'étaient vraiment pas concentrés. Ça arrive. Mais l'affaire, c'est qu'en installant ça de cette façon-là, on prend notre temps et on célèbre les petites victoires puis c'est pas moi qui arrête la lecture. C'est eux qui me disent nous voulons arrêter la lecture. C'est comme, OK. Fait que c'est pas moi qui vous dispute. Moi, je veux juste vous expliquer les procédures. Vous, vous donnez vos propres conséquences. Puis une fois que le temps de lecture est installé, au bout de cinq, dix minutes, ce que vous convient selon l'âge de vos élèves, selon le temps que vous avez avec eux, bien là, une fois que la lecture est assise et bien installée, OK. Là, maintenant, vous avez l'œuvre. Là, je vais vous donner une fiche. vous allez demander, il y en a qui ont des cahiers Canada ou Google Docs ou ça dépend de ce que vous avez dans vos écoles. Très bien. Maintenant, ça va être le temps d'écrire une chose que vous avez retenue. Pour les plus petits, ça pourrait être un dessin qui représente ce que tu as lu ou une phrase ou quelques mots-clés. Une chose qui représente ce que tu as lu qui au bout d'une couple de semaines, une fois que ça commence à être installé, OK. Bien là, vous avez écrit ça. On va se mettre en équipe de deux. Vous allez en parler. Puis pour les élèves qui ont moins de vocabulaire, moi, ce que je vous recommande, c'est d'écrire des types de phrases, des types de questions et des mots-clés qui pourraient être appelés à utiliser au tableau. Et donc, sur deux mois, à peu près, ça s'est installé. Et puis après, mes élèves s'y attendaient. Donc, c'est devenu une routine au bout de quelques mois où mes élèves rentraient dans la classe et tout de suite prenaient leur livre. puis là, au bout de quelques semaines, il me disait, monsieur, ça fait longtemps qu'on a les mêmes livres, il faudrait aller à la bibliothèque. OK. Attends un peu, moi, j'ai une classe d'adaptation scolaire avec des élèves turbulents qui me demandent d'aller à la bibliothèque. Je dis oui. Pas de problème. Donc, ce que je tiens à vous présenter avec cet exemple-là, c'est que des routines, ça s'installe et ça prend du temps et c'est correct d'honorer le temps et qu'il y a des façons de faire en sorte que ce n'est pas vous qui êtes les méchants qui dit, on arrête, conséquence, on fait tel autre truc. C'est de dire, vous, classe, vous avez fait le choix de ne pas faire une de ces quatre choses-là. On se donne une autre chance, à la deuxième fois, on arrête et c'est fini là. Autre chose, prêchez par l'exemple. Si vous demandez à vos élèves de lire, lisez vous aussi. Donc, prenez une bande dessinée, prenez n'importe quoi que ça vous tente de lire, mais lisez. Prêchez par l'exemple. Alors ça, c'est des pistes qui peuvent être utiles pour installer des routines de classe. Alors ça ici, c'est Daneka qui le faisait comme ça. Donc, elle, ce qu'elle aimait faire, tous les lundis matins, elle faisait une leçon vidéo. Donc, elle présentait une vidéo puis elle amenait les élèves à en parler. Après ça, justement, il y avait le cahier d'activité ou le manuel scolaire qu'ils utilisaient pendant le milieu de la semaine. Puis à la fin, il y avait l'activité du 5 à 7 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Puis des fois, à présenter des émissions de télévision. Il y a plein d'émissions qui sont assez courtes dans un français accessible. Je vous invite à jeter un coup d'œil, par exemple, sur, bien, en classe Télé Québec, déjà, je vous en ai déjà parlé, mais c'est vraiment chouette, la zone jeunesse de Radio Cannes. Pour les gens qui enseignent au secondaire, il y a TV5 Uni ou Franco Lab qui proposent des choses qui sont franchement intéressantes. Alors, il ne s'agit pas, je n'ai rien contre les films. Le seul problème d'un film, c'est que ça dure sur plus qu'une période de classe. Alors, c'est pour ça que moi, je suis plus en faveur des bandes annonces, des clés de vidéo, des émissions de 20-30 minutes ou des capsules qui durent une quinzaine de minutes. Et puis, bon, il y a toutes sortes de trucs qui sont intéressants ailleurs que ça, mais TV5, en classe Télé Québec et puis Radio-Canada Jeunesse, c'est des bonnes pistes pour explorer. Et sur TV5, vous avez aussi des trucs qui sont faits pour un public plus jeune dans TV5 Monde, donc ça vaut également la peine d'aller voir de ce côté-là. L'activité vidéo, justement. Alors, on revient toujours avec le point de départ. Ça ici, je vous rappelle que ça a été pensé pour des classes de secondaire, mais je tiens à dire qu'au primaire, changer le contenu, le concept de on regarde une vidéo et on y réagit, ça peut très bien se faire également. Donc ici, quelle est l'idée principale? Est-ce qu'il y a des mots difficiles? Explique ces mots-là dans tes mots. Donc quand tu parlais de l'équipe de traduction, Mathieu, ça pourrait être un exemple de ça. Aussi, de recentrer sur l'intention de communication. Quand on enseigne le français langue seconde, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail sur c'est quoi mon but? Pourquoi est-ce que je parle en ce moment? Est-ce que mon but, c'est d'informer, de m'exprimer, d'inciter à agir, de me divertir, de juste de jouer avec les mots? C'est quoi mon but? Quelle est ton opinion? Et puis ensuite, ça ici, c'est une préparation, une interaction orale. Donc ici, on peut demander aux élèves de se préparer avec ça. Et puis encore une fois, là ici, vous voyez l'idée du 5 à 7 qui revient. Alors, on peut tout faire ça à partir d'une vidéo. Donc vous voyez, à partir d'un document authentique, on peut quand même aller assez loin puis découvrir plein de choses. Avant d'aller dans l'évaluation, on va se prendre un autre petit moment de pause. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des questions, des idées qui vous viennent à l'esprit en ce moment? N'hésitez pas à activer votre micro ou à écrire dans la barre de clavardage comme vous préférez. Moi, je voulais juste dire, j'aime vraiment ton idée de prêcher par l'exemple. Par contre, je l'ai fait comme 4 secondes et demie avant de réaliser que je n'ai pas le temps de lire devant les élèves. Malheureusement, je trouve ça vraiment dommage. Le seul entre deux que j'ai réussi à trouver, c'est de faire des lectures interactives que j'adore puis j'en ai fait une justement tantôt. Je ne trouve pas ça réaliste de lire devant les élèves. On n'a pas le temps, pour vrai. Puis tu sais, moi, je ne sais pas pour vous autres, je travaille 45 heures et plus semaine. Oui. Fait que moi, pour moi, c'est 10 minutes-là comme je ne l'ai pas. Fait que je ne sais pas comme si vraiment pas, tu sais, puis ça sonne, comme si j'ai déjà la réponse, mais comment tu arrivais à faire ça, mettons, sans manquer de temps parce que je veux le faire. Écoute, je reviens de la même place. Effectivement, on est surmobilisés quand on est prof, c'est clair. Et à un moment donné, bon, tranche de vie, à 33 ans, j'ai fait un burn-out. J'étais l'espèce de prof qui était investi dans tout puis qui faisait tout puis tout ça. et puis à un moment donné, mon corps a fait comme, tu penses que tu contrôles la situation? Non, tu ne contrôles pas la situation et j'ai essentiellement dormi pendant trois mois. Pendant trois mois, mon corps a dormi puis a fait comme, arrête, essaie même pas, ça ne marchera pas. À partir de là, ça fait neuf ans maintenant, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ce qui m'arrive en ce moment? Pour moi, c'était important que mes élèves aient le meilleur service possible. Pour moi, que mes élèves s'intéressent aux Français, s'intéressent aux échanges culturels, c'était fondamental. Que mes élèves améliorent leurs compétences le mieux et le plus vite possible, c'était fondamental. Donc, la rigueur, pour moi, c'était vraiment important. sauf que, moi, je pensais qu'être rigoureux, ça voulait dire en faire plus. Et c'est comme ça que j'ai frappé mon livre. Alors, depuis ce jour, la question que j'ai toujours gardée avec moi, c'est comment est-ce que je fais pour préserver ma rigueur, mais en ayant du temps pour lire devant mes élèves, par exemple. Donc, quand tu es en train de donner un cours et que tu t'expliques quelque chose au tableau, mettons, tu ne peux pas faire d'autres choses pendant ce temps-là. Tu es en train de faire ton show, c'est là que ça se passe. Bien, ce que j'ai commencé à me dire, c'est, ces élèves-là, s'ils ne me voient pas lire, il est improbable qu'ils lisent par eux-mêmes. Donc, je voyais ce temps de lecture-là comme étant mon travail. Alors, ce que je faisais, c'est que quand mes élèves rentraient dans la classe au moment où ils prenaient leur livre, c'est là où je prenais mes présences. Fait que le temps de présence c'était avant le livre. Quand mes élèves lisaient, la première affaire que je faisais, je marchais autour de ma classe une fois pour m'assurer que tous mes élèves étaient en train de faire leurs quatre trucs. T'es-tu confo? As-tu un livre? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce que tes yeux sont dedans? Remarquez ici que je n'ai jamais dit lire parce que des fois j'avais des élèves qui étaient fatigués qui ouvraient leur livre et qui regardaient là et ils étaient peut-être dans l'une. Mais ça, moi, je ne peux pas savoir visuellement si l'élève concrètement lit ou pas. Puis est-ce que c'est en silence? Puis j'ai développé toutes sortes de stratégies. À un moment donné, j'avais des élèves en classe, c'était systématique, ils parlaient tout le temps. Je dis, écoute, ce que je comprends en ce moment avec toi, c'est que si tu parles, ce n'est pas parce que tu ne veux pas lire, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté de toi qui est trop tentant. Qu'est-ce que tu dirais de lire dehors? Je ne te mets pas à la porte, je te donne juste un espace pour que tu aies ta bulle juste avec toi pour lire. Fait que lire dans le corridor était le plus gros privilège que je pouvais donner à ces élèves-là. Fait que, avant la lecture, je prends mes présences parce que je n'ai pas le choix. Au début de la lecture, je m'assure que tous mes élèves sont en leur affaire. Puis après, je me prenais un livre dont je pouvais faire une lecture distraite. Parfois, c'est des magazines. Moi, j'avais un trip de bande dessinée à ce moment-là. Puis honnêtement, je pouvais lire la même page cinq fois parce que j'avais un œil dans la bande dessinée puis un œil dans ma classe. Parce que nécessairement, si tu veux savoir si tous tes élèves respectent tes quatre procédures en tout temps, bien, il faut que tu aies un œil sur ce qui se passe, on ne s'en sort pas. Mais l'idée, c'est que moi, mes élèves me voyaient assis sur un coin de table, à côté sur un cadre de porte, relativement confortable parce que moi aussi, il fallait que je respecte les quatre règles. La seule règle que je respectais à moitié, c'est que j'avais un œil dans le livre puis un œil d'or. Fait que c'est comme ça que j'étais capable de le faire. Puis honnêtement, ce livre-là, c'est le livre que je lisais exclusivement avec ce groupe-là. La vérité, c'est que malheureusement, à cette époque-là, moi non plus, je n'avais pas le temps de lire à l'extérieur. Puis c'est vrai que je n'aime pas lire, c'est que je n'avais pas le temps de lire. J'étais trop pris par un paquet d'autres affaires dans ma vie. Fait que ça, c'est ma solution qui a fait en sorte que mes élèves ont pu me voir lire. Il y a une autre affaire. C'est que souvent, quand tes élèves font une tâche silencieuse, que ce soit un contrôle, une production écrite, n'importe quelle tâche où chaque élève travaille individuellement et en silence, c'est souvent le temps où on en profite pour se rattraper sur nos corrections de production écrite, nos planifications de cours, toutes nos affaires. C'est dans l'ordre des choses. Alors, la corollaire de ça, c'est OK, comment je fais pour moins corriger? Alors, pour moins corriger, ce que je faisais, c'est, je faisais des listes de vérification puis je demandais à mes élèves de se corriger eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que je ne corrigeais jamais parce qu'à un moment donné, il faut bien le faire. Mais c'est qu'avant que moi, je corrige, il y avait moi qui avais fait une modélisation de ce à quoi je m'attendais, moi qui avais écrit une liste de vérification au tableau, l'élève qui faisait sa tâche, qui vérifiait sa tâche avec sa liste de vérification, l'élève qui ensuite prenait sa même tâche et la faisait lire par un collègue de classe. Donc, il y avait une appréciation par les pères qui se faisaient à ce moment-là. Puis moi, pendant tout ce temps-là, c'est toutes des affaires que je n'ai pas besoin de corriger, mais je fais juste me promener dans la classe puis voir où est-ce que ça coince. parce que les questions reviennent ou dans les conversations qu'il y a entre élèves, des fois, tu fais comme, oups, il y a une affaire qui coince, OK. Fait qu'au lieu de corriger chaque copie individuellement, moi personnellement, je me promenais, j'observais puis j'écoutais les conversations dans ma classe, ça me permettait de faire le point. Puis après ça, je demandais à mes élèves, est-ce qu'il y a des choses qui vont moins bien? Est-ce qu'il y a des problèmes? Des fois, mes élèves me disaient, des fois, ils ne me le disaient pas. Puis à ce moment-là, c'est, ah, vous savez que quand j'ai circulé, il y a tel, tel truc que j'ai observé, on va prendre cinq minutes, on va en parler. Donc ça, c'est une façon, comme je te dis, il va arriver un moment où tu auras une pile de productions écrites à corriger. Je ne veux pas être dans une espèce de monde idyllique où ça n'arrive jamais, non. Mais, il y a des façons, justement, au lieu de corriger cinq fois une production écrite d'élèves, tu la corriges une fois. Mais, il y a eu une modélisation, une liste de vérification, une autocorrection, une évaluation par les pairs, un retour en groupe classe, puis peut-être que tu auras pu faire une tâche d'écriture similaire deux, trois fois, puis là, tu vas demander à l'élève, donne-moi ta meilleure copie. Parce que c'est là où tu pourras voir ce que l'élève a appris depuis le début du cours. Enfin, depuis le début des cours que tu donnes. Est-ce que ça te donne des pistes de réflexion? C'est vraiment bon, puis tu pourrais-tu me répéter, tu m'as dit, ta liste que tu fais, tu fais modélisation. Oui. Fait que modélisation, en d'autres mots, je montre à quoi je m'attends. Deuxièmement, quand je montre ce à quoi je m'attends, je fais une liste de vérification. Donc, je te donne un exemple. J'écris un paragraphe d'introduction ou, mettons, je fais un sujet amené, un sujet posé, un sujet divisé, puis une phrase de transition. OK. Bien, après ça, sur une partie du tableau, tu vois mon texte que je suis en train d'écrire avec mes élèves. Des fois, ça peut être une création collaborative, des fois, c'était juste moi. Ça dépend. Puis après, bien là, vous avez vu, j'ai fait ça. Fait que vous, quand vous allez devoir le faire, première boîte à cocher, sujet amené, ça veut dire ça. Faites ça en une phrase. Deuxième boîte, sujet posé, ça veut dire que vous annoncez ce dont vous allez parler. Tac. Troisième boîte, de quoi tu vas parler plus en détail? Quatre, donne-moi envie de lire le reste. Un, deux, trois, quatre. Une bonne liste est brève. T'as vu mon modèle? Voici la liste de ce que t'as à faire. Maintenant, c'est à toi. Prends-toi un, cinq, dix, quinze minutes selon ce que vous avez comme temps. Essaye-toi avec ton sujet à toi. Moi, le sujet que je prenais tout le temps, c'était le fromage. Fait que les élèves n'avaient jamais le droit de parler du fromage. Ils pouvaient parler de n'importe quoi d'autre sauf le fromage. C'est surprenant ce qu'on peut dire sur du fromage avec des élèves de secondaire 1. Alors, ils prenaient leur sujet de leur choix, peu importe, puis un, trois, quatre, ils faisaient leurs quatre boîtes. Cool. Maintenant que t'as écrit ça, prends un moment, relis les boîtes que j'ai mises au tableau. Donc, premièrement, modélisation, liste de vérification, écriture personnelle, auto-évaluation. Retourne sur les quatre boîtes que j'ai mises au tableau. Est-ce que c'est là d'après toi? Si c'est pas là, bien, arrange-toi pour que ce soit là puis change ton texte. Si tu penses que c'est bon, là, on est prêt à passer à la prochaine étape, appréciation par les pairs. Demande à un collègue, puis là, moi, j'aime beaucoup fonctionner par pair et partager. Il y a d'autres façons de travailler en équipe, mais l'idée, c'est que vous avez vos élèves en équipe de deux puis si vous avez une classe impaire, bien, il va y avoir une équipe de trois. Et l'idée, c'est, tu fais lire ton texte par une autre personne et la personne doit être capable de dire, ah oui, ça, c'était le parti, ça, c'était le parti, ça, c'était le parti, ça, c'était le parti. Si elle voit tout ce que tu as mis dans la liste, bien, bravo, tu as bien fait ton texte. Si elle ne voit pas tout, elle va te dire ce qui manque selon elle, puis tu pourras améliorer ton texte en conséquence. Je suis curieux, justement, par rapport à ça, ton opinion sur créer des équipes artificielles où te diriger ou les laisser eux choisir parce que j'ai vraiment l'impression quand on tyrannise un peu ces choix-là, on pénalise beaucoup les élèves performants qui travaillent bien, qui les font des pairs avec des élèves sous-performants qui n'ont pas de support, qui ne veulent pas, mais en même temps, c'est que ces élèves-là, si on les laisse tout seuls, ils ne font absolument rien, puis si on les laisse se pairer, souvent, ils ont des problèmes aussi de socialisation. Moi, j'ai vraiment un conflit personnel par rapport à ça. Tu sais, des fois, je demande de l'aide, mais comme, tu sais, les élèves viennent me voir après, puis c'est des beaux élèves, très bien, puis ouais, tel élève se pète la tête sur le mur en mangeant son crayon, tu sais, on dirait, c'est comme pas tu faisais quoi? Beaucoup de choses différentes. Alors, des fois, ça dépend de ton intention. Des fois, moi, ce que j'essayais, c'est que les élèves parlent à une plus grande variété d'élèves possible. Donc, quand je faisais des pairers partagés, je demandais carrément à mes élèves de se lever, puis taper dans la main d'un élève avec qui il n'avait pas encore parlé. Puis, tu sais, au bout d'une couple de semaines, tu sais c'est qui tes groupes d'amis dans ta classe. Donc, des fois, par exemple, j'imposais d'avoir des équipes mix garçons-filles. Avoir des équipes mixtes, cheveux longs, cheveux courts. Des fois, j'imposais n'importe quelle niaiserie. Mais pour des interactions courtes. Tu sais, par exemple, l'appréciation par les pairs, c'est cinq minutes dans ta classe, c'est pas long. Une personne lit, fait un commentaire, l'autre personne lit, fait un commentaire, passe à d'autres choses. Fait que si t'es pas en équipe avec ton meilleur ami de tous les temps, c'est cinq minutes, tu vas t'en remettre. Maintenant, quand on parle de composition des équipes, il y a un moment où on pensait que c'était une bonne idée de mettre des traits forts et des traits faibles ensemble. Ce qu'on a observé, c'est que c'est pas rentable. L'idée, c'est de mettre en équipe des élèves qui ont un niveau de compétence similaire. Pas nécessairement pareil, mais similaire. Parce que si l'écart est trop grand, l'élève qui est le plus faible trouve que ce que l'autre dit, il passe six pieds au-dessus de la tête. L'élève qui est plus fort, il dit, ben cet élève-là, c'est un boulet, il m'aidera pas. Il dit, ben laisse-moi donc y aller tout seul. Et donc là, t'as une absence de travail d'équipe. Donc, quand on fait des équipes par compétence, c'est bien de mettre des élèves qui ont des compétences similaires. Donc, tu sais, moyen-fort, moyen-faible ensemble, moyen-fort, fort ensemble, faible, moyen-faible ensemble, mais d'éviter des trop gros écarts. Il y a une autre façon pour des projets, c'est d'y aller aussi par champ d'intérêt. Tous tes élèves qui aiment la pâtisserie ensemble, parce que là, ils ont un intérêt commun, donc là, ça va leur faire quelque chose de quoi ils peuvent parler. J'ai enseigné un français histoire-géo à un moment donné. Il y avait eu un typhon aux Philippines et là, mes élèves avaient plein de questions par rapport à c'est quoi un typhon? C'est où les Philippines? Qu'est-ce qui se passe aux Philippines? Pourquoi il y a un problème? La Croix-Rouge, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour la Croix-Rouge? OK. Choisis ta question. Tu vas être en équipe avec les gens qui ont les mêmes questions que toi. Et de là, on pouvait subdiviser les questions. Fait que ce que je veux te montrer là-dedans, c'est qu'il y a plusieurs par intérêt puis des fois, par amitié. C'est correct aussi qu'ils soient en équipe avec leurs amis des fois. Mais si tu fais que ça, tu vas te priver d'autre chose et tes élèves vont se priver d'autre chose. Mais en même temps, être en équipe avec des gens qui ne sont pas nos amis, ça fait peur. Donc, c'est pour ça que souvent, d'y aller par intérêt, c'est aidant. Ou d'y aller par quelqu'un qui est à peu près aussi bon que moi dans ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est aidant. Parfait. C'est excellent. Merci. Au revoir. On va avancer un petit peu. Cinq heures, ça en vient. Alors, on revient au programme. Je vous ai dit, c'est des boucles qu'on fait aujourd'hui. Alors, au niveau des programmes, évidemment, en 15 minutes, on n'aura pas le temps d'y aller en profondeur. Mais c'est tellement important de s'y référer. Alors, vous avez le programme de formation de l'École québécoise et le cadre d'évaluation. Donc, le PFEQ, c'est votre programme. Qu'est-ce que vous enseignez exactement? À la base, on enseigne l'interaction, la lecture, l'écriture. Je vous rappelle que l'interaction, c'est sûr qu'on fait une dominante d'oral puis que la lecture, on fait une dominante de lecture de texte écrit et que la production, c'est une dominante de texte écrit. Sauf qu'il faut se rappeler que c'est des textes lus, vus, entendus. On peut interagir par texto. On peut interagir à l'oral. On peut lire des podcasts ou des livres audio. Merci. PFEQ, effectivement, c'est le programme de formation de l'École québécoise. Merci pour le rappel, Léana. C'est votre programme lui-même. Il y a des nuances, évidemment, qui apparaissent selon le cycle auquel vous enseignez, mais à la base, vous avez toujours ces mêmes trois compétences-là qui reviennent, ces trois grands volets-là. Ce qui est super important quand vous lisez vos programmes, oui, c'est de lire les compétences parce que c'est ça qu'on enseigne, mais c'est vraiment de lire les pages avant. On oublie souvent de le faire, on les passe vite. Et ça, c'est pourquoi on enseigne le français langue seconde. C'est quoi le cadre de la classe de français langue seconde? Quelles sont les approches privilégiées? On parle d'approches communicatives parce que justement, on veut amener l'élève à être capable d'utiliser le français dans des situations authentiques de sa vie. Alors, si je fais juste des tests de verbe, est-ce que mon élève aura besoin de savoir conjuguer le verbe aimer à l'imparfait quand il va acheter des bonbons au dépanneur? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire le test de verbe jamais, mais que ça, c'est un outil pour aider à ce que l'élève soit capable d'ultimement acheter ses bonbons au dépanneur. Donc, vraiment, on part de dans quel contexte est-ce que moi comme élève, je serais appelé à utiliser le français dans ma vie de tous les jours? Le cadre d'évaluation, ça dit ce qu'on peut évaluer en aide à l'apprentissage, donc au fil de l'apprentissage et ce qu'on peut évaluer qui va être à communiquer dans le bulletin. La différence entre les deux, c'est qu'il y en a qu'on va chiffrer dans la communication aux parents et d'autres pas. Je vais vous donner un exemple. On parle beaucoup de démarches de production ou de compétences culturelles. Bien, est-ce qu'on peut vraiment mettre en pourcentage le degré d'appréciation de la culture québécoise chez un élève? Ce serait quand même un peu particulier. Par contre, de l'amener à s'éveiller et à s'intéresser à ça, c'est quelque chose qu'on peut faire puis de réfléchir avec l'élève sur son appréciation du dernier vidéoclip de, je ne sais pas, moi, Fouki ou quelqu'un d'autre. Alors, dans le cadre d'évaluation, ce qui est important, c'est que ça va vous rappeler ce qui doit être aidé en aide à l'apprentissage et ce qu'on va traduire en note dans le bulletin. la progression des apprentissages, c'est pour raconter ma fin, je ne sais pas, je veux raconter ma fin de semaine, pour raconter ma fin de semaine, j'ai besoin de savoir parler et utiliser le passé composé. Donc, la progression des apprentissages, c'est ça qui va nous dire le passé composé, ça t'aide à mettre ta compétence en oeuvre. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez des éléments fléchés, des éléments étoilés puis des éléments grisés. Alors, si c'est blanc, ça veut dire qu'on n'en a pas parlé encore. Si c'est fléché, ça veut dire que l'élève est en cours d'acquisition. Normalement, un élève de ce groupe d'âge-là serait en train de l'apprendre. Étoilé, ça veut dire que c'est cette année-là qu'on s'attend à ce que ce soit maîtrisé. Et quand c'est grisé, ça veut dire normalement, typiquement, l'élève devrait déjà savoir comment ça fonctionne, mais pourrait s'y référer par après. Dans la vraie vie, ce n'est pas parce que c'est étoilé en quatrième année primaire que tous les élèves de cinquième année savent ce qu'ils doivent savoir parfaitement. Non. Mais en même temps, ça dénote des attentes par rapport à l'élève moyen de ce groupe d'âge-là. Donc ça, ça nous permet de nous enligner par rapport à des attentes raisonnables. Une chose qui est intéressante, c'est que sur le site de Learn, vous avez également accès à la combine. Donc, ce qui est intéressant avec ça, c'est que à Learn, ma collègue Julie Paré a ramassé tous vos documents officiels et les ont mis sur une page. Parce que des fois, quand on planifie notre cours, on n'a pas nécessairement envie de se promener d'un document à l'autre. Donc ça, c'est vraiment un outil d'aide à la création de temps de cours dans le fond. Donc, en un coup d'œil, vous avez le cadre d'évaluation, les échelles de niveau de compétence et le programme. Et tout ça est disponible publiquement sur le site de Learn. Pour connaître vos élèves, vous avez ici les échelles de niveau de compétence et vous avez également le cadre européen commun de référence pour les langues. Le premier est québécois et a été fait par le ministère. Le deuxième est européen et n'a définitivement pas été fait par le ministère parce que le Québec n'est pas un pays européen. Alors, les échelles de niveau de compétence, c'est un document de référence. Ce n'est pas un document prescriptif. mais ce qui est fort intéressant avec ça, c'est que pour vous aider à observer vos élèves, vous avez ici, je vous ai montré un exemple de lire des textes variés. Ça existe pour tous les cycles du primaire et du secondaire et pour toutes les compétences. Donc, quand vous faites des observations en classe, quand vous vous demandez comment est-ce que je peux faire pour moins corriger et éclairer mon jugement professionnel pour m'aider, on est en pleine saison des bulletins, ce que je recommande souvent à des nouveaux profs que j'accompagne, c'est-à-dire, tu as fait tes observations, tu as fait tes évaluations au cours du premier bulletin, comment est-ce que tu peux faire puis des fois, souvent, c'est la première fois que tu es évalué en français, tu n'es pas sûr de la note que tu donnes. Alors, de se référer aux échelles de niveau de compétence, ça permet de savoir, la note que j'ai donnée, mettons, c'est un 66 %. OK, mon élève, est-ce qu'il a une compétence acceptable? Je vais lire le paragraphe puis si je vois que la note que j'ai donnée, ça ressemble au paragraphe, ça me conforte dans ma décision. Donc, c'est quelque chose et je veux juste préciser, dans les échelles de niveau de compétence, on parle de tous les critères, ceux qui sont en aide à l'apprentissage et ceux qui sont pour une rédition de compte dans le bulletin. Donc, dans le bulletin, rappelez-vous que vous avez seulement une partie de ce qui est dans les échelles de niveau de compétence à documenter. Mais quand même, ça peut vous aider à vous faire une tête, ça peut vous aider à savoir, OK, mon jugement professionnel, il va vraiment dans le bon sens, ça correspond avec ce document-là. Donc, ça, c'est un bon document d'appui que vous pouvez utiliser quand vous voulez observer des élèves, savoir où ils en sont rendus dans leur apprentissage par rapport à un groupe d'âge donné. Donc, c'est divisé par cycle. L'autre chose, c'est le portfolio scolaire des l'hommes. Donc, ça ici, je le précise, ce n'est pas un document québécois, c'est une adaptation canadienne qui a été faite du cadre européen. Je vous fais une leçon extraordinairement courte de cet outil-là. Essentiellement, au Canada, il y a les niveaux de compétences linguistiques canadiens qui sont en deux étapes. En Europe, ils ont quelque chose de similaire qui est le cadre européen comme une référence pour les langues qui est en six étapes. typiquement, dans nos programmes du secteur jeune, donc au primaire et au secondaire, on passerait les niveaux A1, A2, B1, B2. Au primaire, on ne dépasserait pas le A2. Au secondaire, on ne dépasserait pas le B2. Je vous garde ce cours. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le cadre n'est pas associé à un groupe d'âge. Donc, vous pouvez avoir un élève de 15 ans qui est à un niveau A2. Vous pouvez avoir un élève de 10 ans qui est à un niveau A2. C'est les mêmes choses que cet élève-là est en train d'apprendre. Et quand il y avait la question plutôt à savoir comment est-ce que je fais pour parler davantage en français, bien là, vous avez toute une liste d'énoncés, je peux, qui disent, ah, un élève de niveau A2.2, il peut demander et donner des conseils ou des renseignements. Ça veut dire que je serais capable d'y parler en français pour ce genre de choses-là. Mais il n'est peut-être pas encore capable de parler d'enjeux de société en français. Donc ça, ce qui est chouette, c'est que quand vous avez des profils d'enseignement individualisés, ça peut vous aider à les créer pour avoir des énoncés ciblés par rapport à vos élèves. Ça peut vous aider également à faire de la flexibilité pédagogique au niveau de la maîtrise de la langue dans votre cours. Il y a quelqu'un qui écrivait dans les questions originales, j'ai une classe multiniveau, je fais quoi? Donc de voir où les élèves se recoupent de par leur niveau de maîtrise de langue, ça peut être une piste intéressante de ce point de vue-là. Donc, quand vous évaluez, la première affaire qu'il faut se rappeler, c'est que vous êtes compétent. Il y a quelqu'un qui a jugé que vous étiez suffisamment brillant pour occuper le poste d'une chaise de prof de français langue seconde. Faites confiance à cette personne-là. Vous avez ce poste-là parce que vous pouvez enseigner et que vous pouvez évaluer. C'est vous qui êtes le capitaine de ce bateau-là. La deuxième chose, quand on parlait tout à l'heure justement des serres de lecture ou des moments de lecture en début de classe ou des différentes activités d'observation ou des routines de classe de 5 à 7, c'est beaucoup plus rentable d'avoir plusieurs observations rapides qu'une grosse évaluation qui fait en sorte que vous allez passer trois fins de semaine à corriger chez vous. Ça ne veut pas dire qu'on ne corrige jamais des longues productions écrites. Ça arrive. Mais si vous avez plusieurs petites productions écrites, vous, votre but, c'est de savoir si l'élève est capable de développer tel aspect de sa compétence. en ayant plusieurs petits paragraphes qui se corrigent rapidement par les pairs et pas nécessairement toujours par vous, mais que vous, vous pouvez documenter avec des petits crochets de choses comme ça, ça vous permet d'éclairer votre jugement professionnel sur la durée et non pas sur une œuvre unique. Vous avez un élève qui était absent une journée, la journée où vous avez fait l'examen, et là, vous êtes foutu parce que vous êtes en train d'y courir après pour essayer d'avoir quelque chose. Si vous avez fait plein de petites tâches d'écriture ou de lecture ou d'interaction au cours de l'étape, il en manque une, c'est pas grave, je peux me rattraper sur dix autres. Et finalement, au niveau de la rétroaction, si l'épreuve que vous donnez à votre élève, c'est la fin du parcours, on a un problème. Dans un monde idéal, il faudrait que l'élève soit meilleur en français en juin qu'il l'est en septembre. Alors, c'est pour ça souvent que je vous ai dit, j'amène l'élève à se corriger plusieurs fois par les pairs et je corrige sa meilleure copie parce qu'il y a eu beaucoup d'apprentissages qui sont faits au fur et à mesure et donc, l'idée, c'est de s'assurer à ce que l'élève ait une chance de s'améliorer à chaque fois. Alors, merci. Comment est-ce qu'on peut évaluer le récit narratif par exemple en faisant plusieurs petites évaluations? Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Donc là, ici, il y a une question spécifique par rapport au récit narratif. Le programme de français langue seconde spécifiquement, ce qu'il demande, c'est est-ce que l'élève a compris ce qu'il a lu? Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec la lecture. La lecture, c'est un monde fascinant et riche. Mais si on va spécifiquement à l'idée du français langue seconde, c'est est-ce que l'élève a compris ce qu'il a lu? Donc, par rapport à ça, ça dépend de ce que vous voulez faire avec le récit narratif plus spécifiquement. Donc, j'aurais peut-être besoin de détails puis de contexte. Mais si vous voulez travailler en lecture, ça pourrait être... Oui, je t'écoute. Oui, moi, ce serait plutôt à l'écriture. OK. Donc, expliquez pas ton intention, par exemple. Mon intention, ce serait d'amener les élèves à produire une histoire. Donc, à ce moment-là, moi, mon intention, c'est de les faire écrire une histoire d'une certaine longueur. Mais je me demande est-ce que ce serait possible au lieu de faire une évaluation, est-ce que ce serait pas possible de faire plusieurs petites évaluations des segments d'histoire, peut-être? Et t'as la réponse à ta question. L'idée, là, c'est fou, les ressources qu'on a en soi. Tu sais, c'est pas par hasard que je dis qu'est-ce que j'ai comme ressources. Tu l'avais, ta réponse. Alors, quand on fait une tâche, dans une tâche, il y a un paquet de petites tâches puis dans les petites tâches, il y a un paquet de plus petites tâches. OK? Il y en a qui parlent de micro, méso puis macro-tâche. Termes techniques pour dire des plus grosses, des plus petites puis des bien plus petites. Alors, dans, par exemple, ton récit narratif, t'as habituellement la situation initiale, l'élément déclencheur, une ou deux péripéties ou selon quelque chose qui va provoquer le dénouement puis ta conclusion. Bien, tout ça, c'est autant de blocs et autant de tâches d'écriture qui peuvent se faire en groupe classe. Tu sais, j'ai vu, par exemple, des classes où il y avait un début d'histoire. Après ça, chaque élève ou chaque groupe d'élèves écrivait la section suivante. Puis après ça, bien, il se la partageait puis il faisait un vote pour dire, OK, pour notre classe, on retient quel paragraphe? Puis là, bien, il y avait un paragraphe qui était retenu puis boum, OK, c'est notre deuxième paragraphe. Puis là, après ça, OK, très bien, on fait différentes suites. Quelle est la première péripétie qu'on va retenir? Ça peut être ça, par exemple. Et donc là, ça te permet d'avoir autant d'évaluations plutôt que d'avoir une longue histoire. Bien, t'as quelques phrases pour ta situation initiale, quelques phrases pour ton élément déclencheur et puis, encore une fois, ça peut se corriger par les paraires, ça peut se corriger avec la même liste de vérification dont je parlais pour un autre type d'écrit, mais c'est le même concept qui est là. Puis après ça, tu peux repasser pour faire, tu sais, on commence avec le fond, mais tu peux refaire la même chose avec la forme. Tu sais, tu peux demander aux élèves, OK, choisissez deux phrases, vérifiez vos accords dans le groupe du nom. Regardez pour les pluriels. OK, maintenant, on va faire la même affaire, regardez pour les marques du féminin. Puis tu fais deux blocs de phrases puis après, mais l'élève, une fois qu'il a compris le concept, il peut le reprendre pour les phrases suivantes ou les groupes du nom suivant. Ça donne-tu des idées? Oui, vraiment. Excellent, c'est ça le but. Donc, ça tombe bien, il est presque 5 heures. Or, quelques trucs, justement, regardez des petits morceaux. Ça, c'est Dané Pop qui vous parle, je ne mitterai pas sa voix, mais c'est les trucs qu'elle donne. Pas besoin de mettre des chiffres surtout, des fois, des observations par les pairs, tout ça, c'est suffisant. Regardez les petits morceaux, on parlait de granularisation, de fragmentation, comment est-ce que vous pouvez découper une tâche pour avoir à garder plusieurs petites choses qu'une grosse chose à la fois. C'est mieux pour vous puis c'est mieux pour les élèves. Puis là, bien, après une heure et demie de conversation ou de semi-monologue, bien, comment est-ce que je fais pour trouver ma place comme prof de français langue seconde? Premièrement, c'est de se rappeler que vous avez ce qu'il faut. C'est de vous rappeler que ce que vous êtes est le meilleur prof que vous pouvez être. Faites pas semblant, tu sais, comme moi, mon premier contrat, on m'a dit, Marc-Albert, c'est très simple, parle fort, claque la porte puis ça va bien aller. J'ai essayé, ce fut un échec monumental. C'est pas moi, je suis pas comme ça. Faites pas semblant d'être qui vous êtes pas pour penser que c'est ça, être un prof de français. Soyez vous-même. Puis allez-y à votre rythme. Il y a des millions de choses à découvrir, des tonnes de pages, de programmes puis de recherches à faire, une bouchée à la fois. Puis rappelez-vous que votre conseiller pédagogique, c'est votre ami, c'est là qu'il... Cette personne-là est payée entièrement pour vous venir en aide. C'est à ça qu'elle sert. Donc, profitez-en. Elle est là pour vous. Il ne me reste plus qu'à vous remercier puis à prendre vos dernières questions. Il est 5 heures, donc je comprends que certaines personnes aient quitté, mais moi, je vais rester en ligne encore un petit peu si vous avez d'autres questions ou commentaires. Et puis, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, quelques idées. Je vous invite également à aller visiter la page Nouveaux, Nouvelles enseignants sur le site de Learn. Vous avez plein de trucs intéressants avec les compétences professionnelles. Un outil que j'aime beaucoup, c'est le guide pour l'enseignement du français langue seconde. C'est un guide qui a été développé par une équipe de profs qui se posaient des questions, donc des trucs pour survivre, donc basé sur différents scénarios avec, laissez-moi vous montrer un exemple sur la gestion du temps, par exemple, nommer le problème, se poser une question, expliquer le pourquoi du problème, avoir une liste générale, puis ensuite, quelques petits trucs rapides qu'on peut faire demain matin en salle de classe, puis quand ça va mieux, quelques trucs qui demandent un peu plus de travail, mais qui nous permettraient d'aller plus loin. Vous avez au-delà de 120 stratégies qui ont toutes été proposées et testées par une équipe d'enseignants de la province. Alors, il ne me reste plus qu'à vous remercier puis à répondre à vos dernières questions ou derniers commentaires. ? Sous-titrage ST' 501